Musique Coucou, c'est Sandy Moon, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 14 février, jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Je vous souhaite donc une très bonne fête, profitez un maximum de tout cet amour et profitez aussi, ce n'est pas uniquement pour les amoureux, c'est pour moi une fête, la fête de l'amour tout simplement. Voilà, et puis il faut le répandre et pas uniquement aujourd'hui. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver également pour vous présenter l'oracle de la grossesse sacrée d'Annie Dolter chez Arcana Sacra que j'ai reçu ce matin. Donc je remercie toute l'équipe d'Arcana Sacra Alliance Magique de me l'avoir fait parvenir. Je vous embrasse tous très fort. Et alors l'oracle de la grossesse sacrée, mais pas que, vous verrez, il est sublime. Alors, je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Embarquée dans le voyage magique de la grossesse et trouver guidance et réconfort dans ce jeu de 50 magnifiques cartes colorées et inspirantes, utilisée seule ou en association avec le livre d'Annie Dolter, la grossesse sacrée, cet oracle invite les femmes à la contemplation, à la célébration et à la méditation, chaque jour de leur grossesse et au-delà. Le livret qui t'accompagne provoque des guidances inspirées, encourageant les femmes à vivre avec confiance, intégrité et force sur le chemin de leur évolution. Ce jeu est aussi un outil de divination inestimable et un guide spirituel précieux. Il offre soutien et direction en un temps de conscience accru quand l'intuition et l'anxiété peuvent être plus vives que l'ordinaire. On a des photos, des cartes et il est au prix de 24 euros. Alors il était accompagné d'un joli petit fascicule et voilà ce qu'il a marqué. L'oracle de la grossesse sacrée t'aide à révéler tes potentiels pour te réaliser et t'ancrer ici et maintenant. Cet oracle t'accompagne avec douceur et bienveillance dans la création et l'aboutissement de tes projets de vie jour après jour. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas concerné uniquement pour que les femmes enceintes. Il est pour toutes les femmes. Voilà, il est sublime. Regardez à l'intérieur. Bienvenue aux portes de la vie. Superbe. Alors en ces temps de grisaille, il a fait beau pendant 2-3 jours là, mais là maintenant il pleut. Donc ce n'est pas évident la luminosité même avec les lumières. Donc de voir des illustrations si lumineuses, ça fait du bien. Voilà, regardez à l'intérieur. Toujours le petit ruban. Superbe. Alors ça c'est les cartes. Le dos des cartes est sublime. Nous allons y revenir après. Et ici on a donc le petit livret qui est un beau petit livret. Moi je l'aime beaucoup. Voilà. Donc on retrouve le mandala qui sera au dos des cartes. Alors nous avons donc le copyright à propos de l'auteur. Donc elle fait partie de pas mal de… elle fait beaucoup de choses en fait. Elle travaille les grossesses sacrées, la maternité sacrée, des groupes pour les groupes de femmes. Elle les accompagnent, voilà. Et elle vit avec ses 4 enfants à Boulder dans le Colorado. Et donc elle a un livre aussi qui s'appelle « La grossesse sacrée ». Donc voilà. Donc vous pouvez aussi avoir le livre qui est indépendant de l'oracle. C'est un livre qu'elle a fait sur la grossesse sacrée. que vous pouvez retrouver sur tous les points de vente. Ici on a le sommaire. Ce jeu est dédié à toutes les femmes enceintes qui ont besoin d'un peu d'aide et de soutien pour naviguer dans les eaux troubles. De la plus grande des aventures. Donnez la vie. Alors tour d'horizon. Comment utiliser ce jeu et ce livret. Voilà. Les tirages. Et ensuite on a les cartes. Voilà. Et on a ça donc pour chaque carte. Alors vous allez voir les cartes. Il n'y a pas des femmes enceintes. Il y en a. Mais il n'y a pas que des femmes enceintes sur les cartes. Ça touche beaucoup la maternité. Et ce qu'on est en tant que femme. Donc on peut se reconnecter à sa féminité. Crédit photo. Également. D'un idolter. Donc je le disais. La grossesse sacrée. Il existe aussi. Maternité sacrée. Un autre livre. Et puis nous en retrouvons chez le même éditeur. Donc la femme cyclique que je vous conseille. Qui est très très bien. Alors voilà. Ça c'est donc le livret. Qui est bien complet. Alors le dos des cartes. Qui est magnifique. Alors c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas uniquement pour les femmes enceintes. Parce qu'il peut servir pour la méditation. La relaxation. Se connecter à soi. L'estime de soi. Tout ce qu'on est en tant que femme. Et puis moi personnellement. Je vais me reconnecter à ma grossesse. Alors je n'ai pas eu d'enfant. Comme vous le savez. Certainement. Pour beaucoup. Mais. Ma grossesse à moi. C'est celle que ma maman a eue. En me mettant au monde. Donc je vais me reconnecter à cette énergie là aussi. Parce que c'est ce qui fait la femme que je suis toujours. Et que. Et l'enfant que j'ai été. Donc ça permet de me reconnecter à cette énergie. Et à mon élément eau aussi. Puisque nous grandissons tous dans l'huile liquide. Et nous sommes tous reliés d'une manière ou d'une autre. A cet élément. Et alors il est superbe. Alors vous allez voir. Il est. Il est magnifique. Les cartes sont très belles. Lumineuses. Et. Il a. Un côté hippie. Hippie. Comme dirait Nat. Dans la chaîne Angel Taina. Si tu passes par là ma belle. Je t'embrasse très fort. Je me permets de parler de ce que tu as dit. Il a cette touche de Bali. De l'Inde. Effectivement. J'avais pensé exactement comme elle. Il a cette petite touche particulière. Et moi ce côté un petit peu hippie. Bohème. Me parle énormément. Donc j'adore. Et. Et il est superbe. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. Il a. C'est une très belle connexion. Avec la femme qu'on est. Avec l'enfant qu'on. Qu'on est. Il a. Il me touche cet oracle. Il a vraiment quelque chose de magnifique. Alors il a des jolies petites illustrations en haut. Comme ça. Très ethnique. Comme ça. On a une phrase clé. Le numéro de la carte. Le nom de la carte. Là. On a. Gardienne. Elles sont vraiment très très belles. Femmes sauvages. Vos instants primaires sont en alerte. Vous voyez. Donc déjà. Vous pouvez faire une petite carte du jour. Pour l'énergie. Ou quelque chose que vous avez envie de faire très vite. Et vous avez déjà une phrase clé. Qui vous permet déjà. En intuitif. De vous connecter à une énergie. Beauté. Beauté. Il est très très beau. Vibrer. Regardez ça. Superbe. Sur le chemin. Guérison. Corps sacré. C'est beau une femme enceinte. Purification. Liberté. Gratitude. J'adore. J'en ai un. En terre. Comme ça. Justement. Je très. J'ai beaucoup de choses comme ça. Assez ethniques. Et j'ai. J'utilise d'ailleurs en méditation. Photophore. Voilà. Je cherchais le mot. Espace sacré. Magnifique. Créer un doux foyer pour vous. Voicillon. Pour votre voicillon. Oh, c'est trop mignon. Lâcher prise. Magnifique. On dirait qu'elle est sur une île comme ça. Qu'elle est une île. Tomber dans les bras de la confiance. Donc, ça nous rappelle qu'on est relié à l'élément eau. Pardon. Esprit des plantes. Du côté chaman, en plus. J'adore. Magie lunaire. Se rappeler d'où l'on vient. Confiance. Lâcher prise et accueillir les leçons à venir. Introspection. Présage magique. La magie est en approche. Soyez ses indices. Voyez ses indices. Pardon. La magie est en approche. Voyez ses indices. Magnifique. Bien-être. Donc, on retrouve l'illustration qui est sur le coffret. Détendez-vous dans les bains chauds de l'hélice. C'est superbe. Célébration. Rite de passage. Le lien. Regardez-moi cette carte. Comment elle est magnifique. Entretenez les liens du cœur et de l'âme. Elles sont tous très belles. Sororité. Esprit divin. Là, on a les éléments. Terre. Elles sont vraiment très belles. Air. Oui. Feu. Eau. Lithothérapie. Appelez l'âme des pierres pour guérir. J'adore. Je suis une amoureuse des pierres. J'en ai tout le temps. Je travaille avec les pierres. C'est une carte magnifique. Méditation. Définissez vos intentions. Talisman. Déceler vos super pouvoirs. Magnifique. Regardez. Transition. Peur. Oh. Trop belle. Liens familiaux. Mesurez l'étendue de votre tribu. Quelle belle carte. Il est trop mignon. Déséquilibre. Détendez-vous. Et revenez en votre centre. Très important l'ancrage. Oui. Sacré. Mon sein. C'est le moment d'établir vos limites. Guérisseuse. Abondance. Regardez-moi cette carte. Rêvez. Découvrez la magie de l'entre-deux. Elle est magnifique. Nettoyage. Vivez dans la beauté et la simplicité. Offrandes. Super. Oh. Union sacrée. Elle est magnifique. Préparatif. Pas encore. Tu reviens-tu à point ? À qui peut attendre ? À qui sait attendre ? Pardon. Estime de soi. Grand mystère. Naissance. Badass. Vous êtes libre et sauvage. Magnifique. Rugir. Élevez-vous. Armée de votre pouvoir intérieur. Magnifique. J'adore. Vous voyez, il n'est pas que pour les femmes enceintes. Il est superbe. Vraiment, c'est une pépite. On va tirer une carte ensemble. Là, c'est clair. Il est... Il est avec deux. On va remélanger. Une petite carte d'énergie. Il est superbe. Il va me servir lors des méditations. J'aime beaucoup ce petit côté ethnique. En plus, il a un... Parce que moi, j'ai un petit côté comme ça. Voilà. Un petit ou un gros côté. Mais ça, ceux qui me connaissent dans mon quotidien le savent. Mais voilà. Hop. Il est superbe. Superbe, superbe, superbe. J'aime beaucoup. Et nous avons la carte guérisseuse. Invoquez votre but sacré. Alors. Guérisseuse. Invoquez votre but sacré. Et bien voilà. J'ouvre... J'ouvre exactement le bouquin à la bonne page. Ça, j'aurais voulu le faire. Hop là. En tant que femme, on vous a confié un savoir inné que vous portez au creux de votre ventre. Ce sont les secrets de l'archétype de la mère. Votre remède personnel, celui qui fait de vous un être unique, vous a été confié à la naissance. Cette sagesse enquestrale perdure dans votre sang et attend le jour où vous révélerez toute sa gloire. Vous êtes quelqu'un de bon. Vous êtes merveilleuse. Vous êtes une lumière éclatante dans le monde. Vous avez un but qui attend d'être tissé dans la toile du grand mystère. Si vous n'accomplissez pas ce but, vous provoquerez un déséquilibre dans votre vie. N'oubliez pas qu'il n'en existe qu'une comme vous. Vous êtes donc la seule à pouvoir incarner la guérisseuse de votre vie. Sans même le savoir, vous avez parfaitement commencé à invoquer et à fabriquer, donc à fabriquer et à mélanger tous les morceaux de votre histoire pour les assembler sans aucune coutume apparente, comme si le puzzle était prêt depuis le jour de votre naissance. Trouvez votre remède et partagez-le avec le monde. Si vous avez invoqué cette carte, vous êtes convié à chercher votre remède sacré et à le partager avec les autres. Comprenez ces vérités et vous entrerez en communication avec la mère supérieure. Rendez-lui hommage en partageant le but de votre âme avec le collectif. La guérisseuse vous informe que c'est le moment d'identifier ce que votre cœur désire profondément. Vous disposez de toutes les graines nécessaires pour semer la réalité de vos rêves. Prendissez votre pouvoir, la gardienne, la médecine féminine et ne perdez pas de temps à remettre votre légitimité en question. Vous ne pourrez tisser votre destin qu'avec le fil de votre vérité sincère. Alors, trouvez l'or enfoui en vous et laissez-le briller aux yeux du monde entier. Magnifique. Superbe. Voilà, c'était la carte magnifique. Il est superbe, superbe, superbe. Regardez ça. Donc, je vous dis, ce n'est pas un jeu que... Ce n'est pas que pour les femmes enceintes. En plus, les illustrations, les images, les photos sont sublimes pour la méditation, pour l'estime de soi, la concentration, se reconnecter à soi, l'estime de soi, la confiance. C'est vraiment une belle connexion avec notre vie de femme, avec nous en tant que femme et avec cette sororité. En plus, il est superbe. C'était donc l'oracle de la grossesse sacrée de Annie Dolter. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis comblée parce que c'est un oracle qui va m'accompagner lors de mes... de mes rituels féminins, parce que je travaille beaucoup mon féminin sacré chaque mois aussi, parce que j'ai besoin de cette reconnexion avec ma maman, qui n'est plus là non plus, et que le cordon que j'avais avec elle a été rompu malheureusement le jour de son départ. et j'ai dû moi-même refaire une reconnexion, on va dire, invisible pour pouvoir être toujours en lien avec elle parce que ce lien avec le ventre était très fort. Et donc, cette grossesse, pour moi, je l'ai vécue aussi. Donc, c'est pour ça, on peut utiliser ça comme ça aussi pour une femme qui n'a pas spécialement eu d'enfant. Elle peut se reconnecter à sa propre naissance. Voilà. On a neuf mois été en gestation. On a été neuf mois connectés à notre maman. Et on est nés. Voilà. Donc, c'est à cette énergie-là que je me reconnecte à travers cet oracle. Il va être un travail magnifique. J'en suis persuadée. Il est vraiment très, très beau. Donc, voilà. L'oracle de la grossesse sacrée d'Anne Doltère chez Arcana Sacra que je remercie encore, que j'embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. J'ai été super ravie de pouvoir vous faire une vidéo en ce jour de Saint-Valentin. Aimez-vous tous très fort. Et l'amour se construit chaque jour. et je vous envoie des pétales de roses, des pétales de bonheur. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501